Salut, c'est Alice. Alors là je vais vous parler un petit peu, donc toujours sur les jeux que j'ai joué un peu, donc fin mai, donc dont c'est en gros 10 derniers jours. Et là je vais vous parler un petit peu de jeux un peu plus légers, intermédiaires, familiaux, pas que, ça dépend un peu ce qu'on appelle dans cette catégorie. Mais des jeux qui sont en gros plutôt des jeux posés de plateau sans être des gros monstres, des gros gros jeux à aborder. Sachant que forcément les catégories sont un petit peu floues. Alors moi c'est pas la catégorie où je suis la plus bonne publique, du coup il n'y en a pas non plus 12 000. Et voilà, donc je vais surtout vous faire une petite liste un peu des présentations de sorties récentes, mais pas que. Donc je vais commencer par Monsters Onboard. Donc Monsters Onboard c'est un jeu qui est sorti il y a peu, je crois que c'était un Kickstarter, que moi j'ai découvert sur la boîte d'un pote. Qui va permettre donc d'aller drafter des dés. Donc on va jouer des dés, à chaque fois on lance 4 dés, on les met dans la voiture, on les drafte avec les autres joueurs jusqu'à en avoir récupéré 4 chez nous. Ça va faire avancer des monstres chez nous. Et ensuite on va pouvoir utiliser 3 de ces dés pour les mettre dans notre grille et accomplir plein d'actions bonus. Et utiliser la couleur des dés qu'on aura là et les valeurs pour à la fois accomplir un petit peu un de nos objectifs finaux, donc une prophétie pour dire qu'est-ce que je veux comme disposition de dés. Et scorer des points en fonction des monstres qui seront arrivés au bout, en fonction de la couleur des dés. Donc tout ça c'est du très combo de plein d'actions qui activent plein d'actions qui activent plein de trucs. C'est très rigolo, il y a pas mal de contraintes sur le fait d'avoir poussé nos citrouilles assez loin, avoir fait pas mal de choses, récupérer des petits points de malice pour aller racheter des cartes de points de victoire ou des bonus qui vont se réactiver par les bonhommes sur notre plateau. Et tout ça va donner plein d'éléments assez chouettes. Alors il y a des travaux à côté, je pense que ça va se tromper dans la vidéo, on va voir. Je vais tenter de continuer. Ça ressemble un petit peu pour moi à roleplayer sur ce qu'on a envie de faire avec nos dés, mais c'est beaucoup beaucoup plus boosté, il se passe beaucoup beaucoup plus de choses, et c'est plus fun, c'est plus... C'est plein de petites actions au tac au tac un peu tout le temps. Almana, pour le coup on est dans du léger léger, c'est vraiment du jeu où on va collecter des ressources et les revendre pour des points de victoire. Donc ça va être un petit placement tout simple, le truc assez sympa c'est qu'on a 6 manches de jeu, et chaque manche se joue sur une page différente du bouquin. On a nos petits bonhommes, au début on en a 3, ça va pouvoir s'améliorer en améliorant nos cadravanes, et on va les placer, et chaque page a une règle de placement un petit peu différente. Il faut toujours être loin de ces petits bonhommes, ou aller compléter les ponts qui ont déjà été commencés, ou alors on passe par des ponts pour gagner des petits bonus. Ça reste très très léger vraiment partout, je pense que pour certaines personnes ça va paraître un petit peu plat. Moi ça m'amuse, vraiment, je trouve ça plaisant, c'est sympathique, on a des contrats à réaliser, qui demandent des ensembles de ressources. Et il va y avoir une enchère, ça c'est le truc un peu malin, il va y avoir une enchère pour être le premier joueur au prochain tour, donc celui qui choisit la page d'après, en ayant connaissance de quelles sont les ressources qui vont y coûter cher, et quelles sont les ressources qui vont y être courantes. On va tous faire une enchère point fermée d'argent, on va révéler cette enchère, et celui qui a misé le plus va dépenser autant que celui qui a misé le moins pour passer le premier joueur. Donc si j'ai parié 3, le voisin 5 et l'autre 8, celui qui a parié 8 va devoir dépenser 3, les autres gardent leur argent, pour passer premier joueur. Donc ça c'est assez malin, il y a une petite carte en compte qui fait un truc aléatoire en général, où le premier joueur a un petit choix supplémentaire. Et il y a tout un tas de petites choses qui se passent de page en page, les principales actions c'est quand même récupérer des ressources de tel ou tel type, ou alors vendre autant de ressources qu'on veut d'un type, ou alors améliorer notre caravagne, et remplir des contrats. Donc c'est basique, mais moi je le trouve plaisant. Ça m'amuse ce côté, avec le bouquin et le petit choix de parcours à chaque fois. Arcane Noah. Donc Arcane Noah, j'avais très envie de jouer, parce que tout le monde parle d'Arc Nova, et moi ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué à Arcane Noah quasiment, et j'avais bien aimé le jeu, et ça faisait longtemps que j'y pensais, et je trouvais ça super troll de le sortir maintenant, et du coup ça m'amuse beaucoup, et en plus c'est un bon jeu. Donc il a des défauts je pense, sur le tirage notamment, mais du coup ça va être un jeu, on va construire l'Arche de Noé tous ensemble, donc on va comme ça mettre des barrières au milieu du plateau pour former des enclos. Les enclos ils ont une taille de 1 à 4, qui vont pouvoir contenir des animaux qui demandent des enclos de taille 1 à 4, sachant que là c'est exactement. Donc par exemple ici mon tigre qui veut un enclos de taille 3, je ne peux pas le mettre dans un enclos de taille 4. Ça va jouer sur un système d'action, donc disons un peu à la puerto rico, où quelqu'un choisit une action et tout le monde la suit. Donc par exemple sur la première action, le premier récupère 3 cubes de poids, les autres en récupèrent un. Donc on va comme ça récupérer des éléments pour les construire l'Arche, et on va faire ensuite des actions de construction, les actions de chargement. On va devoir charger et de la nourriture et des animaux, et en fait pour charger les animaux, il faut qu'ils soient déjà en couple. Donc ça c'est le côté un peu frustrant du jeu, où on va tirer des animaux. Chaque fois c'est celui qui a mené l'action tirer les animaux, qui choisit en premier ce qu'il va garder. Et si on a un animal qui est en couple avec quelque chose sur la table, on les retourne, et du coup n'importe lequel de deux joueurs concernés va pouvoir charger les animaux, en faisant des points pour ceux qui ont chargé les animaux, et pour tous ceux qui ont construit des barrières autour. Donc vraiment avoir beaucoup de barrières et choisir où vont les animaux, c'est un peu des gros bonus. Quand on n'a jamais aucun animal qui marche dans ce qu'on récupère, c'est un peu frustrant des fois. Donc il y a du hasard de tirage, il y a des choses pour un peu le contrer, où on peut aller faire des échanges. Mais c'est très fun, moi je trouve que c'est un format 45 minutes qui, voilà, j'en ai fait deux parties, là il y en a une qui a très bien marché, l'autre un peu moins. Mais avec plein de choses intéressantes sur ce qu'il va se passer, et vraiment cette construction en commun sur aller faire des points et aller essayer de faire sa raclure en permanence pour aller grignoter les trucs chez les autres et aller les faire chier en allant livrer leurs animaux avant. C'est mignon, c'est assez agréable, surtout qu'il y a plusieurs contraintes. Donc voilà, Arkane Noah, un jeu dont les gens se rappelleront peut-être l'existence avec Ark Nova récemment. Faslos, le jeu des paresseux, qui a un autre nom en allemand, c'est un friseux, donc ça commence par un S. Globalement on va avoir des petits, donc là je n'ai pas pris tout le plateau, mais on va avoir des paresseux qui vont se balader sur le plateau, et le truc c'est qu'ils vont se balader grâce à des cartes, et les cartes ça donne quels animaux du plateau vont pouvoir se déplacer. Et c'est vraiment les animaux qui vont nous prendre sur notre dos et nous emmener là où on veut. C'est des animaux qui sont communs à tous. Donc il va y avoir une phase un peu où on va chercher à faire les bons déplacements, tout en éloignant les animaux qui arrangent les autres de leur emplacement, pour faire du parcours. Moi je trouve que ça marche bien, c'est très rigolo. La gestion des cartes sur qu'est-ce que je dois garder pour plus tard, comment faire pour faire une action rentable plus tard, elle est assez chouette, et c'est assez rapide en une heure. Voilà, donc un jeu rigolo. First Empire, c'est un jeu de dés avec une carte sur laquelle on va avoir des personnages. Le but ça va être, donc on a 5 couleurs de territoire, et le but ça va être d'améliorer notre plateau pour avoir monté ces 5 curseurs hauts pour faire des points de victoire, globalement. Et on va avoir quelques cartes en main qui peuvent nous donner des points de victoire supplémentaires. Pour ça, on va partir d'un certain endroit, on va lancer 3 fois les dés, pour avoir des faces qui nous intéressent. Ensuite on va pouvoir se déplacer, donc c'est indépendant des dés, en fonction du nombre de déplacements débloqués sur notre civilisation. Ça nous permet d'aller dans de nouvelles régions. Potentiellement il y a des combats où potentiellement la face de dés épais peut jouer. Une fois qu'on a fait ça, on regarde sur les territoires sur lesquels on est présent par rapport aux symboles qu'on a tirés au dés, donc si j'ai tiré orange et jaune et que je possède un territoire orange et un territoire jaune, je vais pouvoir monter ma piste orange et ma piste jaune, qui sont toutes liées à des éléments de développement du jeu. Donc le premier c'est combien de dés on lance, le deuxième c'est combien de fois on a le droit de relancer façon Yams. La troisième c'est le nombre de déplacements qu'on a le droit pour ce tour-ci, ce qui est vachement important pour aller prendre des nouveaux territoires. La quatrième c'est piocher des cartes, donc on a un peu des cartes qui vont nous permettre de changer un dés en joker ou alors d'être joué comme objectif, en fonction de ce qui est marqué dessus, pour marquer des points. Et la dernière c'est notre population totale, donc ça va faire repopper des bonhommes sur le plateau, ce qui est quand même toujours agréable dans un jeu un peu de prise de territoire. Les territoires sont très changeants, c'est très dynamique là-dessus, c'est rigolo, je trouve que c'est très sympa d'en faire une partie, là c'était ma deuxième, ça ne me donne pas envie de le rejouer en boucle parce que je pense que les parties vont se ressembler un petit peu, mais le principe est très très sympa à découvrir et tout est joli, mignon et facile à mettre en place. Penzirosis, donc ça j'y avais déjà joué, j'ai fait une petite vidéo où on n'entend rien, qui... C'est un jeu de déduction, il y a des très bonnes idées, là j'y ai rejoué avec le module Chapelier Fou et c'est vrai que c'est un module qui marche assez moyennement parce que du coup ça accélère beaucoup la partie, du coup il ne s'est pas passé grand chose de palpitant. Le côté déduction est vraiment purement de l'élimination de cas et du coup il peut se passer des choses sympas sur le placement, sur comment bien faire les choses, là dans cette partie ce n'était pas nécessaire, donc ça c'était frustrant et surtout s'il y a un joueur qui est meilleur pour voir ce qui se passe sur les combinaisons, les autres ne jouent pas et ne font que suivre, comme souvent dans ce genre de jeu, vu que là tout est en commun, c'est clair et net. Pour faire des choses intéressantes, du genre se dire « Ah mais il n'a pas joué cette tuile alors qu'il aurait pu jouer celle-ci », il faut être capable de voir les solutions disponibles et ça moi je suis un peu limite et il y a des joueurs qui n'arrivent pas à le voir et du coup si on joue un peu basiquement en essayant de faire deviner des trucs à chaque fois, c'est bof et avec le bonus du Chapelier, clairement on gagne comme ça, donc c'est pas super équilibré. On m'a dit aussi qu'il y avait d'autres problèmes sur d'autres modules, donc c'est dommage parce que moi je trouve que ces modules sont chouettes et apparemment ça ne marche pas si bien que ça. Voilà, j'ai un peu fait le tour sur ces jeux intermédiaires. Donc merci de m'avoir suivi et puis je pense que je vais recommencer avec un son moins des travaux autour. Bisous !